C'est parce que c'est le support aussi qui a changé, ça diffère des supports de lecture, le grand papier, la grande affiche et tout, et vraiment je les ai sentis autonomes, je n'étais plus là. Je suis avec les enfants qui ont beaucoup plus de difficultés, surtout dans la lecture, parce que c'est ça, c'est la lecture. Ça m'a permis aussi de retourner, d'aller de temps en temps voir dans le groupe des CE1, qu'est-ce qui n'allait pas, parce qu'en fait ils ne me calculaient pas du tout, ils n'étaient pas seulement les enfants. Agréable ! Comme c'est nouveau aussi, parce que voilà l'activité, c'est vous qui l'avez bâtie et tout, donc après pour voir les CE1, quelle était l'activité suivante, enfin les CE1, c'est beaucoup plus rapide. Je me suis sentie confiante, et par contre ce qui m'a travaillé, c'était à quel moment poser le contrat didactique, et puis par rapport aux élèves, qu'est-ce qui m'a amené moi, qu'est-ce qui m'a freiné lorsque j'ai visionné la vidéo, lorsqu'on m'avait visionné la vidéo pendant la formation, et j'ai juste repéré ces petits détails-là, et j'ai jugé opportun de pouvoir le dire à mes élèves, mais pas qu'eux, qui rencontrent les mêmes soucis que moi. Au niveau de la model box, ce qui est assez dérangeant, c'est éventuellement le fait que plusieurs tablettes ne peuvent pas se connecter ensemble, et donc après là, on a sollicitation des enfants, madame, madame, regarde, mais je pense qu'à part ce souci-là, c'est un très bon outil pédagogique pour faire d'autres activités auprès des enfants, mais aussi pour permettre aux enfants de travailler seuls, et pour que la maîtresse aussi, elle puisse tourner dans différents groupes à besoin et tout, voilà. Chacun avait son rythme de travail, donc pour ceux qui avaient éventuellement fini le questionnaire, ils pouvaient revenir sur le questionnaire pour atteindre la totalité des points, s'ils le souhaitaient, et donc ça ne les mettait pas en situation d'attente, donc ils pouvaient s'occuper encore avec la vidéo et tout, et même re-entendre ce qu'ils avaient peut-être pu louper pendant le dizonnage de la vidéo. C'est vrai, l'enfant, il travaille à son rythme, ça ressemble à ce que je fais habituellement. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup été aidée dans le sens où les tablettes ont été remises aux élèves, parce que sinon ça aurait amené alors qu'avant de les prendre en séance, je prépare déjà les tablettes, qu'elles soient déjà prêtes, pour que lorsqu'ils arrivent, ils s'installent et ils se lancent dans l'activité. Et c'est bien aussi parce qu'ils ont pu retenir certains termes, comme le pupitre, comme l'on crée, comme le premier et tout, et faire une comparaison avec eux, au jour d'aujourd'hui, comment on appelle ces instruments, et ils ont vraiment pu bien... Le premier et le stylo, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais après, par rapport au bureau et pupitre, mais ils ont vraiment bien pu retrouver le matériel. Au jour d'aujourd'hui, comment ça s'appelle ? Et ça m'a plu, parce que j'ai... Vraiment, c'était un moment où je pouvais me retirer et les laisser eux. Exact. Donc, et eux aussi, ça les a plu. C'est fatigant d'avoir maîtresse tout le temps sur soi, d'entendre sa voix, je ne sais pas moi, je me mets à la place de l'enfant, et ça les a plu également. Et c'est là qu'on voit que... En fait, l'enfant, il arrive à apprendre tout seul, mais c'est vraiment quand il rencontre un problème technique qu'il aura besoin. Mais sinon, il va essayer de toujours tout faire tout seul. Ben, remodel boxe ! . 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 Sous-titrage ST' 501